L'âme, 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 l'âme Où ? Il est très difficile de saisir comment une réalité incorporelle, purement spirituelle, comme l'âme, peut exister dans un lieu, un lieu qui serait corporel. Les anciens, les penseurs et les chrétiens de l'Antiquité et aussi du Moyen-Âge, et saint Thomas lui-même, parlaient d'un lieu, ou plutôt d'un réceptacle pour les âmes, le purgatoire, le paradis, l'enfer. Par exemple, en référence aux paroles de Jésus au bon Larron, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, voici un lieu. Et les anciens arrivaient à intégrer ce lieu dans une vision de l'univers dans laquelle il y avait une place pour les âmes, c'est-à-dire que leur cosmologie, leur compréhension du monde et de l'univers comportait la reconnaissance d'un lieu pour les êtres spirituels que sont les âmes des défunts. Cette vue des choses, avec les progrès de la physique, de l'astrophysique, est devenue très difficile à tenir aujourd'hui. Alors, ce qui est sûr, c'est que les âmes, après la mort, existent réellement, et que, en un sens, elles sont bien quelque part dans un lieu, je mets le mot « lieu » entre guillemets, mais un lieu qui n'est pas de l'ordre corporel, un lieu que l'astrophysique, par exemple, pourrait identifier, mais une place que Dieu a préparée pour ses âmes dans un autre ordre que celui de notre univers physique, dont il est difficile de parler parce que nous n'en savons pas grand-chose sinon rien. Sous-titrage ST' 501